Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques temps, je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me demandent des conseils avant d'investir dans l'immobilier ou dans tout autre domaine. Et à force de répondre aux messages et d'aider les gens, je me rends compte en fait qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont énormément d'impréhension, quel que soit le sujet, des peurs vraiment liées au risque de se planter ou de faire des erreurs. Et je comprends tout à fait cette appréhension parce que moi-même, je la ressens très souvent et à bien des niveaux dans mon parcours d'investissement, mais dites-vous vraiment que des erreurs, on en fait tous, vous en ferez à un moment donné. Ne vous en faites pas, ça c'est sûr, mais il faut se dire aussi que c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 5 erreurs de débutants que j'ai pu faire ou que je vois d'autres personnes faire, comme ça, ça vous permettra d'éviter de faire les mêmes erreurs quel que soit le domaine dans lequel vous investissez. La première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas épargner. Vous ne pouvez pas espérer investir si vous n'avez pas un minimum d'argent de côté. D'une part parce que si vous n'avez pas une bonne gestion de compte et que vous n'êtes pas capable de montrer pas de blanche à un banquier, et bien n'espérez pas que celui-ci accepte de vous prêter 150 000 euros pour faire un investissement locatif. D'autre part parce que si vous voulez investir dans le domaine financier, cette fois-ci que ce soit en bourse ou tout autre type de placement, vous allez devoir à un moment donné avoir un minimum de cash à investir. Et enfin, tout simplement parce que je ne le répéterai jamais assez, tout investissement comporte des risques, que ce soit des travaux imprévus, une vacance locative ou encore une perte de capital, et vous devez pouvoir y faire face sereinement, sans vous serrer la ceinture, sans stresser de savoir comment vous allez faire pour gérer la crise, entre guillemets, et donc cela implique d'avoir un minimum d'épargne de côté. Et si vous vous demandez combien d'épargne vous devriez avoir de côté pour être tranquille, et bien je vous en ai déjà parlé il me semble sur cette chaîne, mais on entend souvent que 6 mois de salaire de côté c'est déjà très correct. La deuxième erreur de débutant, qui va d'ailleurs de pair avec la précédente, c'est de vivre au-dessus de ses moyens, et surtout de laisser son niveau de vie augmenter plus vite que ses revenus. C'est ce que les Américains appellent le lifestyle inflation. En fait quand on commence à générer quelques revenus avec ses investissements, que ce soit 100, 200 euros par mois, et bien il y a un risque en fait de se laisser un petit peu aller, et se dire ça y est ça marche, enfin j'ai des retours sur investissement, et donc ça y est je peux me faire plaisir. Et par exemple on va se faire un resto en plus d'un mois, ou encore on va partir en voyage. Alors que non, au contraire je pense que c'est vraiment ce moment-là qui est critique dans le parcours d'un investisseur, et c'est justement là qu'il faut vraiment redoubler l'effort, et faire encore plus travailler cet argent supplémentaire qu'on gagne pour profiter des intérêts composés. Je suis personnellement en plein dans cette période-là, croyez-moi, ça fait 3 ans que j'ai commencé à investir bientôt, et je commence vraiment à voir les retombées de mes efforts, et ça fait super plaisir. Mais du coup j'avoue que c'est pas toujours évident de voir ses collègues partir en vacances dans des super coins, et profiter de l'argent qu'ils gagnent en général, alors que moi je fais vraiment attention à dépenser le moins possible, et investir au maximum. Même si bien entendu il m'arrive régulièrement de me faire plaisir, mais disons que financièrement parlant, j'ai revu l'ordre de mes priorités, et j'évite de dépenser mon argent dans des choses qui sont inutiles, ou qui ne m'apportent pas de réel plaisir, ou de réel souvenir. Par contre ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de me rendre compte en fait, qu'avec le temps ça devient de plus en plus facile d'avoir ce comportement-là, de beaucoup moins dépenser dans des choses futiles, et de faire attention au maximum, parce qu'en fait je me suis rendu compte que aujourd'hui, j'éprouve beaucoup plus de satisfaction, et de fierté entre guillemets à acheter des actions plutôt que des vêtements, donc voilà. La troisième erreur c'est de se lancer sans savoir ce dans quoi on s'embarque, et donc sans se former. Il est vraiment primordial de prendre un minimum de temps pour comprendre tous les éléments d'un investissement, pour comprendre l'investissement dans sa globalité, que ce soit les risques, la fiscalité, ou encore les calculs essentiels. Je vous conseille vraiment de rassembler un maximum d'informations qui viennent de sources différentes, pour pouvoir relier les choses entre elles, pour pouvoir dire « Ah, ça c'est pas forcément vrai, ça c'est bon, je peux faire confiance ». Et également, n'hésitez pas à poser des questions, afin de profiter de l'expérience des personnes qui ont investi avant vous. Bien évidemment, cela n'empêchera jamais les erreurs et les imprévus, mais au moins ça vous évitera d'en faire un maximum, et comme ça, le jour où vous vous lancerez, le jour où vous vous sentirez prêt, et bien vous serez préparé au mieux. D'ailleurs je vous rappelle que quand je parle de se former, je ne parle pas forcément de formation payante, il existe en fait un grand nombre de ressources gratuites sur internet, où vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques temps, donc je vous mettrai ça dans le petit « i » et en barre d'infos. Et enfin, le fait d'avoir fait des recherches et de connaître un maximum votre sujet avant de vous être lancé, ça va vous permettre aussi de pouvoir démêler le vrai du faux, lorsqu'une personne vous donne une information, et donc de moins vous laisser influencer par des personnes qui seraient un peu malveillantes. La quatrième erreur, c'est de se laisser avoir par l'appât du gain sans réfléchir aux risques en amont. Sur internet, il y a plein de gens qui adorent étaler leurs chiffres en parlant d'un investissement locatif à 20% de rentabilité net net, ou encore de 2% par jour sur leur placement financier. Déjà, posez-vous la question de si ces personnes n'ont pas quelque chose à vous vendre, ou encore si elles n'ont pas un quelconque intérêt à vous embarquer dans une aventure qui serait un peu bancale, et donc s'ils ne font pas exprès de vous présenter des chiffres très attractifs pour jouer avec vos émotions et vous manipuler. Il faut vraiment prendre du recul et garder un esprit très critique par rapport à tout ça. Souvenez-vous d'autre part qu'internet est truffé d'arnaques et de systèmes de ponzi, où tout semble marcher dans un premier temps, mais un jour tout s'effondre, et le jour où vous vous rendez compte de la supercherie et que vous voulez retirer votre argent, et bien c'est déjà trop tard. Et enfin, au-delà des arnaques, encore et toujours le risque de perte partielle ou totale en capital. Par exemple, investir dans les startups, ça peut être très lucratif si vous misez sur le bon cheval. Bien évidemment, vous pouvez espérer faire x2, x3, x5, voire plus éventuellement sur votre mise de départ, mais il y a aussi un très haut risque que vous plantiez, que l'entreprise ne devienne rien, ou qu'elle coule, et donc que vous perdiez tout votre argent. Et ça, quand on débute, je pense que ça peut refroidir n'importe qui, et que si ça arrive à quelqu'un, il est capable de se dire « Ok, l'investissement c'est pas pour moi, j'arrête, je veux plus perdre d'argent. » Donc peut-être faut-il envisager, dans un premier temps, des investissements qui sont plus sûrs, même si ça implique une rentabilité forcément inférieure, mais en tout cas, ça vous permettra de vous sécuriser, de prendre confiance en vous, de commencer à générer des revenus, avant peut-être, dans le futur, de vous tourner vers des choses qui sont un peu plus exotiques, et donc avec une rentabilité supérieure, mais aussi avec beaucoup plus de risques. Et enfin, la cinquième et dernière erreur de débutant, c'est de vouloir mettre tous ses œufs dans le même panier. Grosse erreur ! Il ne faut pas que vos placements reposent sur une seule et unique stratégie. Pensez par exemple à toutes les personnes qui font uniquement de la location courte durée, et qui forcément, cette année, ont dû avoir des résultats catastrophiques. Pour certains, je sais que ça a fait très très mal. Et même si vous n'avez pas encore commencé à investir, ou vraiment si vous en êtes au tout début, c'est très important de réfléchir à la manière dont vous allez vous diversifier, et d'avoir cette vision long terme de comment vont s'articuler vos différents placements entre eux. Franchement, c'est vraiment super si dès le départ, vous vous dites, bon alors je sais que je vais commencer avec un investissement locatif qui va me rapporter 200€ de cashflow mensuel net net, et la moitié de ce cashflow, je vais le placer en assurance vie, et l'autre moitié, je vais le faire fructifier en bourse. Comme ça, voilà, vous allez pouvoir vous sentir sécurisé, vous allez limiter les risques, et vous allez faire jouer les fameux intérêts composés. La diversification, c'est vraiment une règle d'or en investissement. À titre personnel, je crois qu'aujourd'hui, je suis quasiment à 10 actifs différents, donc ça fait pas mal quand même. Je vous ai fait également une vidéo sur le sujet, donc pareil, je vous mets ça en barre d'infos. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et que grâce à mes conseils, à mes mises en garde, vous pourrez démarrer l'investissement dans les meilleures conditions possibles. Je vous invite à mettre un grand like à cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne. Et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !